Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Rodez contre Sochaux alors c'est un match qui a lieu pour le compte de la 22ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 et qui a lieu ce vendredi 3 février 2023 à 20h45 donc Rodez c'est le 18ème, Sochaux donc relégable, Sochaux deuxième du championnat qui brigue une place pour la montée en Ligue 1 donc c'est le choc des extrêmes voilà en tout cas les amis je vais vous revenir sur les classements des deux équipes avec leurs statistiques en championnat on va voir aussi tous les buteurs de ces deux équipes on verra également les amis les 10 derniers résultats pour se faire une tendance sur la forme du moment et on verra aussi les compos d'équipe aussi probablement avec les tactiques bon ça, ça peut évoluer dès le début du match mais ça nous permettra de nous faire une idée sur ce match alors donc Rodez est 18ème de Ligue 2 avec 20 points en 21 matchs, 4 victoires, 8 nuls, 9 défaites, 18 buts pour, 27 comptes, moins 9 de Golavera ils ont du mal à marquer des buts, 18 en 21 matchs, c'est pas un but par match ils sont à 2 points des premiers non relégables Sochaux est donc deuxième du classement avec 36 points en 21 matchs 11 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 34 buts pour, 19 comptes, plus 15 de Golavera c'est plus que correct des très bonnes statistiques ils sont à 10 points par contre du premier Le Havre avec la victoire à 3 points, on sait jamais pour les meilleurs buteurs alors pour Rodez, le meilleur buteur c'est Depré qui est 23ème buteur de Ligue 2 avec 4 buts en 20 matchs, après si il y a un et non il y a énormément de joueurs à 2 buts et 1 but c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts côté Sochaux, on a le 3ème meilleur marque de Ligue 2 c'est Sisoko avec 9 buts dont 3 pénalty en 20 matchs après il y a Dumbia 12ème avec 6 buts en 20 matchs Mauricio 4 buts qui est 23ème, 4 buts en 23 matchs voilà, il y a beaucoup de buts côté Sochaux c'est une équipe qui marque pas mal sur les 10 derniers résultats alors Rodez, c'est 3 victoires 4 nuls, 3 défaites, 10 buts pour 10 comptes plus 0 de gole avérage alors c'est pour une équipe qui est 18ème c'est plutôt pas mal comme résultat, c'est sur une bonne tendance parce que je pense qu'avec de tels résultats jusqu'à la fin du championnat ils pourraient sortir de la zone rouge d'ailleurs on peut voir qu'ils avaient enchaîné entre novembre et décembre pas mal de bons petits résultats à part la défaite à Sochaux 1-0 d'ailleurs, ah, ils ont perdu à Sochaux 1-0 le 26 décembre, vous voyez c'était à Sochaux mais c'était plutôt serré alors Rodez, c'est vrai qu'à les Rodez à l'extérieur à Monaco, ils avaient fait 2-2 en Coupe de France ils avaient gagné au tir au but ils étaient revenus deux fois au score à l'extérieur, bon, à la balle ils ont perdu 3-1 là, ils ont gagné à Grasse mais au tir au but, ils avaient fait 0-0 à Metz, ils viennent de faire 1 partout c'est vrai qu'à l'extérieur à Saint-Étienne, ils avaient gagné 2-0 à Roche-Saint-Étienne, ils avaient gagné 1-0 vous voyez, ils font presque des meilleurs résultats à l'extérieur que chez eux c'est quand même une soulignée Sochaux de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 5 victoires 1-0, 4 défaite, 17 buts de Bourg 11 contre, plus 6 de Gaulle à Vérage bon, il reste sur 2 très belles victoires 4-0 à domicile contre Valenciennes et 3-2 à Saint-Étienne mais dans les dernières minutes ils ont marqué 2 buts après la 89ème et 94ème minute avant, ils sortaient de 3 défaites de suite après les 3 défaites c'était quand même contre Bordeaux Le Havre et Caen des équipes du top tableau on va dire donc Sochaux a repris la deuxième place Marc débute gagne des matchs à nouveau je pense qu'ils sont en forme et ils vont être peut-être sur leur lancée donc à mon avis ils sont favoris dans ce match on va aller voir les compos d'équipes probables tout peut évoluer d'ici le début du match alors pour Rodez on a Gardien, Cibois, Défense, Mouyokolo Ro, Yao, Van Denabel, Mieux de terrain Senaya, Danjay, Rajot, Buades Attaquant, Pembele, Sumano, Corredor c'est du 3-4-3 c'est pas la tactique que je préfère mais bon j'aime pas trop si on n'a pas des joueurs hyper hyper bons physiquement je trouve qu'on ferme pas assez les côtés le centre ou alors il faut beaucoup courir Sochaux de son côté Gardien Prévost Défense Henri, Aneba Aguzul, Endur Mieux de terrain défensif Kanouté, Ndiaye Mieux offensif et Elie Mauricio, Westbeck Dumbia, Attaquant Sisoko du 4-2-3-1 qui est un peu plus équilibré et qui permet de s'adapter à une domination ou à être dominé jouer en contre après il faut voir c'est pareil le 3-4-3 c'est peut-être modulable en fonction des situations de jeu pendant le match donc on a du 3-4-3 face au 4-2-3-1 écoutez voilà vu l'ensemble des résultats bon pour moi Sochaux est favori est sur une bonne passe Rodez est moins fort pour moi et pour moins performant ces derniers temps à la maison qu'à l'extérieur Sochaux risque de continuer sa progression en direction des barrages et augmenter ses victoires je pense donc voilà je pense pour moi c'est le favori en tout cas voilà les amis je vous donne rendez-vous ce vendredi 3 février 2023 20h45 pour le match de la 22ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 Rodez le 18ème reçoit Sochaux le 2ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo